J'avais un marteau, je cognerai le jour, Je cognerai la nuit, un jim est très du bon cœur, Je battirai une merve, une franche et une barrière, Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, Oh oh oh, ça serait de bonheur Tout le monde j'en ai encore Oh oh oh, plus fort Oh oh oh, encore plus fort Oh oh oh, si j'avais dit de faire chier Je s'enverais le jour Je s'enverais la guerre J'y mettrais mon cœur Pour le travail à l'eau Et le soir pour un souffle J'appellerais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs Oh oh oh, ça serait de bonheur En chantant tous en cœur Oh oh oh, oui c'est ça Oh oh oh, plus fort Oh oh oh, plus fort J'en avais une chanson J'achanderais le jour J'achanderais la vie J'y mettrais tout mon cœur En retournant la terre En retournant la terre Pour un léger lombaine J'achanderais à mon père J'achanderais le jour En retournant la terre J'en avais une chanson Oh oh oh, plus fort J'en avais une chanson Et si j'avais une chanson A chanter Je serais le plus heureux Je ne pouvais rien d'autre Qu'à partir de chez une chanson Pour l'amour de la terre Ma mère, mes frères et mes sœurs Oh oh oh, ça serait de bonheur C'est un tour de moi Oh oh, ça serait de bonheur Voilà le camion Oh oh oh, ça serait de bonheur Ça me rappelle une histoire Mais mange donc papa Tu es toujours à la graine Mais l'histoire quand même Ton oncle défunt A qui à ma confirmation Ah, c'est une autre histoire Nous mangeons tous ensemble du poisson Quand d'un seul coup Il s'est étranglé Ah, ces satanées arêtes Euh, faites bien attention là Ces arêtes Et il a commencé A ramer des pieds Et des mains Tiens, Jacob Prends le bout de la queue A ramer Et à devenir bleu comme une carpe Il en a renversé un verre de vin Et il nous a tous Épouvantablement effrayés Après ça C'était tout simplement Plus possible de manger Enfin Je veux dire Nous, on l'a mangé Après dehors Tout seul Après tout C'était la mienne De confirmation Sur toute la table Et qu'enfin Enfin Nous avons réussi à le remettre à flot Il a dit là Avec une voix Toute profonde Il avait une très très bonne voix Merci Il faisait partie d'une chorale aussi Mais ça aussi Ça fait des histoires Géniales Enfin bref Donc Il a dit Bon Alors comment il est ce cabillaud ? Hein ? Ben Pourquoi personne ne parle ? Excellent Excellent Donc Il a dit Tu ne m'as même pas encore mangé Une seule bouchée Ah 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 Je m'en C'est bon Donc Il a dit Tiens Qu'en se bouge à toi Maman Il ne faut pas pas raconte Quand même Voilà Merci Le cabillaud Ah Oui Merci Donc Il a dit Les enfants Voilà fin maintenant Que j'ai failli m'étrangler Et tout le repas était IMMANGEABLE Très bon Pas plus Les poissons Je ne mange plus Oui Les toites ne mangent jamais de poissons C'est le nom végétarien Non mais Dites-moi La lampe n'est pas encore terminée Là C'est ça ? Mais Inna Enlève-moi ce que Toute poisson Ah non mais De toute façon Les langues c'est le mauvais roule Ça c'est Pas mal C'est beaucoup plus Beaucoup plus romantique Ah Oui mais ça ne se fait pas C'est la lumière qu'il faut Pour un Un cabillaud Vous trouvez Vous êtes romantique Oui Très Surtout pour Aïne Il a un profil si craquant Euh mort de la syphilis Oh une maladie très très yant Ah bah Un frère de l'oncle du vieux Véber L'avait C'était épouvantable Quand tu le racontais Après ça C'était tout simplement Plus possible de dormir Ah bah par exemple Non mais pas mal C'est tellement indécent Bah quoi ? La syphilis Tu aimes Jacob ? Nous oui particulièrement Oui cette nuit ce serait bien Qu'on puisse dormir quand même A la tienne mon salaud A la vôtre A tous Santé Buvons bien Buvons mes habitrins Qu'on buvons Vivons nos verres Buvons bien Buvons mes habitrins Qu'on buvons Buvons chants à toi Chantons gens La grange de la guerre A ce flacon Faisons la guerre Chantons gens La grange de la guerre A ce flacon Faisons la guerre Santé Vous trouvez ça dépassé ? Ça sent Ça sent si bon ici Tout simplement Enivrant Faut dire que le marié Nous va harroner d'une demi-bouteille d'eau de colonne Excellent comme ça C'est vrai que vous avez fait tous vos meubles vous-même La mort aussi Tout Mon homme a conçu tout ça Il a dessiné Il a acheté les planches Il les a rabotées Toutes Et il les a collées Toutes donc Et quand même Ce n'est pas mal du tout C'est splendide Mais où as-tu seulement trouvé le temps ? Le soir Le matin Parfois le soir Mais surtout le midi Il se levait tous les jours à 5h du matin Et allez Il se mettait au travail Mais ça Ça c'est un gros morceau Enfin j'ai toujours dit Je donne l'ameublement avec Mais bon Il n'a pas voulu Ah bah tiens Mais c'était pareil avec Jonas Zeguleur Il avait envie de faire Alors justement Il fallait tout faire soi-même Il fallait tout faire soi-même Il arrive plus tard On vous montrera les autres meubles Oui On peut voir si ça tient aussi Mais plus longtemps que vous et nous Je suis fini On s'assassent On s'assassent Ce qu'il balle quand même Même l'alcool Il l'a fait tout même La camelote des magasins Ne peut vraiment pas compter dessus Ça non Ah mais ça fait une bonne idée On s'attache plus aux choses On y fait On y fait aussi Plus attention En fait Je réponds Tu fasses toi-même Ce qui était à nous Ah bah oui moi Naturellement pas toi Non mais il est comme ça à nuit C'est pas ce que je voulais dire Tout c'est bien Cette histoire Avec Jonas Zeguleur Était très drôle Et bien moi je leur trouve Jamais rien de drôle À tes histoires Ils sont pas durs Maria Je trouve que beau papa raconte De façon grandiose Ah mais fameux Surtout quand vous amenez la chute On est si long Obsurde Dense Simple Plastique Oui Nous avons le temps non Voilà tout ça Je pourrais la raconter vers son tour de courte En quelques mots aussi sous cette phrase Pas plus Ça sent fort le rhum C'est du pot de gare et de la chantille Je n'en peux déjà presque plus Tiens Jacob Prends ce morceau Mais Ne prends pas trop de chantilly C'est impossible Bon bah rigalez-vous Je ferai n'importe quoi pour la chantilly Il faut s'en mettre plein à la bouche Et puis Je n'en peux pas On a la bouche là Ah bah Plus de chantilly Voilà Doudou 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 Yone et Zekmuller Par exemple Disait toujours Je veux la chantilly Bonne belle maman Il faut que tu me donnes la recette Elle ne cuisnera quand même jamais aussi bien que toi maman Ah bah faut dire aussi qu'il y a trois heures là-dedans Mais quand on y fout autant de choses Bah c'est ce qu'il faut Et Bien monter C'est bon ça me donnerait Ah bah Surtout trois Bien monter Surtout trois Bien monter Ah c'est excellent Ah c'est excellent Alors qu'est-ce qui t'arrive Bah oui les oeufs bien monter Mais c'est bon quand même Je te ferai contre les oeufs Franchement Bah oui les oeufs bien monter Eh ou alors bien dur Bah tiens Une fois Ta mère défeinte M'en a donné un pour le voyage Bon Bah Je lui demande Il est bien dur Dur comme de la pierre Elle nous répond Bah moi Je la crois S'il te plaît papa la chantilly Oui voilà Bah je la crois Et je ne les fais pas encore Et toi Les lits aussi Vous les avez fait vous-même Oui en bois de noyer Ils sont assez solides Ils ont l'air vraiment très pleins Juste un peu larges je trouve Ah c'est ce qui arrive Quand on les fait soin Voyons tu ne les as même pas encore vus non Bon Des lits vraiment bons Ah j'en aurais eu Même que c'est un héritage Ils sont massifs Ils ont valeur d'antiquité Oui autrefois On savait ce qu'on faisait Ah oui mais c'était d'autres gens Autres gens Autres lits Disait Fritzforst Donc il était un drôle d'original Lui aussi Bah une fois par exemple Il est venu à l'église Alors que le pasteur Déjà Bon reçue son piseau Il était dans l'autisme Voilà les lits frites Ah C'est le gâteau Oui C'est le gâteau 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 Tu n'as m'aider à porter Je vais en mariage Ah maintenant on va se vincer Alors Oh stop Oh là Il y a une histoire de water closet C'est quoi ça ? Ce sont les PC Ah C'est celle-là C'est celle-là Qu'est-ce qu'on a raconté en premier Bon Quand ils ont été installés Moi d'abord un peu de ce vin Il tient la langue humide Rien que la couleur C'est grandiose Et ce bouquet Mais dites donc De quoi est-ce que vous parlez Tout qu'elle est de Ah De Elle disait juste que Et donc Pourquoi est-ce que vous me piétinez le pied Depuis trois minutes Avec autant d'assistance Je ne vais pas le pied toute seule Mais euh Tu ne préfères pas boire toi ? Donc détaler ta sagesse ? Putain ta sagesse Allez Bois un coup On a dit un peu de temps d'air J'abandonne Mais euh Vous vouliez parler de l'héritage Vous avez été interrompu Oui 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 Merci Tu sais qu'il n'y a pas qu'un seul membre de notre ami Qui soit mort dedans Maria Que bien maintenant nous voudrions traquer aux vivants Santé Santé Alors euh Mes chers amis Et ben euh Je tenais à Si tu veux tenir quelque chose Tiens ta langue et ferme ta bouche On va faire boire tiens tiens Alors Pourquoi donc ne parlez-vous pas ? Ce n'était que de plaisanterie de votre chère femme Il ne comprend pas la plaisanterie Ça m'a à nouveau échappé Chut Tiens 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 Chut, laisse-le avaler quand même. Chut, quand deux jeunes gens, la mariée, hurre, et l'homme, mûri par les tempêtes de la vie, convolent en juste noce, alors chantent, dit-on, les anges dans les ciels. Quand la jeune mariée regarde en arrière vers les jours heureux de son enfance, il se veut qu'une légère nostalgie la gagne, car elle met maintenant à pied dans la vie, la vie hostile. Au côté, il est près de cet homme aguerri qui a bâti son propre chez lui de ses mains à prendre, dans notre cas, au pied de la lettre, pour partager avec l'élu de son cœur les joies et les peines. Aussi, buvons à la santé de ces deux êtres nobles, jeunes, qui doivent s'appartenir l'un pour l'autre pour la première fois, et puis pour les terres français. Chantons en leur honneur la chanson de Bach, Chris Lange. Chantons en leur honneur la chanson de Pays Ah, le... Totalement inconnu, mais... Bien parlé ! Unique ! Quand vous parlez... Comme un livre ! Hé ! C'est page 85 pour les noces ! Rien d'Afrique Marker ! Tu te seras pas honte ! Trois ? Oui, toi ! Le pas, ils ont tués ! Oui, euh... Je voulais parler à propos d'Elie ! Non, 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 mais celle-là, on la connaît déjà ! Hein ? Et celle sur comment il est mort, ton grand-oncle Auguste ? Oui, oui ! Et comment il est mort, au juste, ton grand-oncle Auguste ? Non, 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 non ! Maintenant, vous m'avez qu'à larder l'histoire avec l'œuvre, puis celle sur le Water Closet, alors c'en était une bien bonne ! Celle sur FreeSport également ! Bon, ok, celle sur Jonas et Muller, je ne préfère trop rien dire, elle est franchement un peu longue ! Enfin, pas plus que 10 minutes ! Mais bon, peut-être que l'envie me reviendra à nouveau ! Je ne sais pas ! Enfin, bref ! Bon... Jacob, verge donc à bord d'Israël ! Donc, l'Auguste, il est mort d'hydropisie ! À votre santé ! Santé ! Bon... Hydropisie ! Bon... Bon, au début, c'était que le pied... Enfin, à peu dire, seulement les bonnes pieds ! Et puis après, il s'est monté directement jusqu'aux genoux ! Ah bah, ça a été plus rapide que de se permettre en cloque, hein ! Et là, déjà, tout était droit ! Et le ventre aussi était ballonné ! Et bien qu'on lui ait fait une bonne ponction ! Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! Une ponction ! Et c'était déjà trop tard ! Et puis, il est venu le truc sur le cœur qui a tout accéléré ! Ah non, 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 non ! Il gisait là ! Ah, dans le lit que je voulais vous donner ! D'ailleurs ! Ah, je vais venir comme un éléphant ! Et à y ressembler aussi ! Enfin, que les jambes, je veux dire ! Alors là, sa sœur, votre grand-mère, lui a dit en dernier coup ! Bon, c'était vers le matin, la chambre déjà était devenue grise ! Et je crois même que les rideaux sont encore là ! Enfin bref, elle a dit ! Auguste ! Veux-tu un prêtre ? Et l'oncle n'a rien dit ! Et il a regardé le plafond ! Enfin bon, c'est ce qu'il faisait déjà depuis cette semaine ! Depuis si longtemps que ça a duré qu'il ne pouvait même plus s'allonger sur le côté ! Et donc il lui a dit ! C'est le pied, surtout ! Et il s'est remis à gémir ! Mais la mère n'a rien lâché ! Parce qu'elle était d'un vie qu'il s'agissait de son âme ! C'est pourquoi, après une bonne demi-heure, elle lui a dit ! Auguste ! Veux-tu un prêtre ? Mais l'oncle n'a même pas écouté ! Mais le père, qui se tenait juste là, lui a dit ! Laisse-le ! Il a mal ! Ah mais, père, 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 prêt ! Très doux, très doux ! Mais... Mais, mère ! Dégouté même ! Toujours à cause de l'âme et puis bon T'es-tu ? Elles me le sont toutes ! Enfin bref, du coup, Donc elle a dit ! « Auguste, c'est à cause de ton âme immortelle ! » La perle a racontée plus tard. L'oncle a détourné son regard du mur pour le tourner sur la gauche, là où il se tenait. Si bien qu'il en a louché. Et il a dit... Non, il a dit quelque chose que je ne peux pas dire ici. C'était quelque chose de grossier, comme l'on conguste a pris tout. Bon, l'histoire, quand même, je suis bien obligé de le dire, sinon on n'y comprend plus rien. Donc, il a dit... « Tu peux te la mettre au... » Ah, vous savez. Et une fois qu'il m'y dit ça, non, sans mal, ça me peut s'en douter. Ils m'ont roulé. Ah oui, c'est véridique. Et les lits sont encore là. Je les tiens du reste à votre disposition, vous pouvez encore les pondre. J'ai plus soif, moi, maintenant. Allez, mademoiselle, faut pas te prendre comme ça. C'était seulement une très belle histoire. Et dire que tu n'as pas pu nous épargner son blabla pulcaine, là ? Le flux de plaisir, quand même. Je trouve l'éclairage grandiose. Je trouve l'éclairage grandiose. Est-ce qu'on ne devait pas jeter un coup d'œil au meuble, hein ? Ah oui, ça vous pouvez, oui. Le principal, que les chaînes soient si larges, qu'il y a de la plage pour deux, là-dessus. Oh, les pieds sont un peu minces. Oui, mais les pieds, c'est de la race. Et d'où vous savez ça, vous ? Mais je le sais, un peu topiscule, tu peux pas manger un pieds, hein ? Mais ça, c'est la méridienne. Elle serait assez large. Mais c'est vrai que, sans rembourrage, on ne ferra pas très confortable, hein ? Mais allez, pour quelque chose de fait soi-même. Mais l'armoire, elle est jolie, quand même, l'armoire, hein ? Je ne sais pas, moi, les gens n'ont pas le sens de ces choses-là. On amène des sous, et puis on ramène des meubles, comme, allez, hein, comme des meubles, sans âme et sans tout. Eh bien, nous, nous avons nos propres choses, et c'est comme de la sueur et de laur pour les choses. Et c'est juste fait soi-même. Chérie, j'allais, assieds-toi. Quoi ? Je voulais juste voir dedans, c'est tout. Oui, mais on ne regarde pas dans l'armoire des gens, quand même. Mais c'était juste une idée, comme ça. Mais tu sais toujours tout mieux que tout le monde, hein ? Eh bien, non, alors. Franchement, de l'extérieur, l'armoire n'est pas terrible. Quoi ? Mais ça ne se fait plus, maintenant, cette marqueterie. Ce qui se fait, maintenant, c'est une vitre, avec des rideaux de couleurs. Mais peut-être qu'à l'intérieur, elle est très bien. C'est justement ça que je voulais voir. Oui, et donc, et donc, maintenant, tu t'assieds ! As-tu monté sur ce ton ? T'as trop peur, comme toujours. Je vais te mettre de l'eau dedans. Ça, tu ne supportes pas ? Mais si vous voulez l'avoir, je vous en prie. Votre intérêt me fait plaisir. Voici la clé. Maria, ouvre ! Ah, ben... Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment la clé ? Elle ne s'ouvre pas, là. Donne. Tu dois encore apprendre ça. Je vais monter cette sérieuse moi-même. Allez ! Allez ! Rénom de Dieu ! Rêve ! Ben, tu vois, toi non plus, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Ben, peut-être que la série est faussée, je ne comprends pas. Bon, peut-être qu'il n'y a pas non plus grand-chose à voir là-dedans. Ben, alors, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt fatigant d'arriver à ouvrir cette armoire. C'est un inconvénient de l'armoire. Bon, allez, j'en ai assez entendu. Tu viens t'asseoir, toi. Ah, ben, ben non ! Maintenant qu'on est debout, on danse un peu, non ? Oh oui, allons-y, mettons la table des côtés. Danser, c'est bien, mais... Ah, bon, ça fait longtemps, hein ? Mais je peux jouer un petit air de piano, hein ? Au revoir, t'es là, tout d'homme. Ah ben, il faut qu'il convient si il y a les franco. Bah voilà, maintenant il y a un petit café. Moi, je vous avais dit ne pas y aller franco. Mais quoi ? Qu'est-ce qui est cassé, là ? Oh, rien, rien. Dansons, maintenant. Je suis vraiment incapable de faire attention. Mais vous qui deviennent toujours penser à la sueur qui s'y attache, ça peut-être que ta bonne colle serait du mieux, finalement ? Vous avez la langue bien prative. Vous dansez avec vous. Vous n'allez pas faire avec votre femme pour la première fois ? Naturellement. Viens, Maria. Non. Moi, je voudrais danser avec ma madame Bidler. Eh, avec qui danse, moi, maintenant ? Bah, vous dansez pas ! Non, sinon ma femme me souffle. Bah, vous devriez danser quand même, sinon moi je n'ai plus qu'à regarder. Je suis d'accord, c'est vrai. Ah ! Mais vite, vite ! C'est comment on va aller ? C'est de la race ! Non, 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 non ! Euh, ça a craqué. Bah, il y aura quelque chose de cassé, c'est ma faute. Bon, bah, ça fait rien, je leur ai parlé. Bon, bah, maintenant tu t'y connais en même, puisque France crèche, non ? Ah, 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 mais ça a dû aller un peu trop vite pour vous, pour que vous tombiez comme ça. Oui, votre homme a une belle ardeur. Ça nous a pas plu, par contre ? Ah si, aujourd'hui ça m'a plu. Tu devrais faire plus attention avec ta maladie du cœur. Parce que tu as peur. C'est toujours sur moi que ça reprend. Ok. On pourrait se rasseoir. Papa, tu joues merveilleusement. Quand on vous regarde danser ? Allez, prenne deux barattes, hein, on s'assied. Comment vous avez trouvé la danse ? Très bien, on ne danse plus ? Non. Est-ce qu'on pourrait pas avoir du vin ? Comme 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 ça, on se cause mieux. Oui, remets ton adembre au milieu, mais faites attention cette fois. Oh, chante quelque chose. J'aime tellement écouter. Chanter, je ne sais pas bien. Autre de quoi nécessaire, je chante seulement histoire qu'on s'amuse. Mon mari chante de temps en temps. Il veut de la guitare. Oui. Ouais, la guitare. Je ne sais plus du tout, hein. Oui. Bon, et si je reste planté là. Oui, ça, je le fais toujours. Alors, une. Peut-être, peut-être qu'une, je sens. Excellent, vous écoute. Avant, il jouait tout le temps. Mais depuis que nous sommes ensemble, il y a renoncé. Il se consacre à m'ennuyer. Avant, il connaissait un paquet de chansons. Puis il en a oublié un tas. Mais plus souvent, il restait planté là, là. Comme s'il avait marasme. Et à la fin, il n'en a plus connu qu'une seule. Alors, celle-là, tu peux la chanter, non ? Ah oui, oui, je la chante. Alors, le fantôme de Libenao. Oh, le fantôme de Libenao. Il était d'une fois... Pardon. Il était d'une fois... Il était d'une fois... C'était la dernière. Le fantôme. Ça ne fait rien, moi, je ne sais absolument pas chanter. Ah ! Par contre, je peux jouer. Vous ne pouvez pas danser plus tôt ? Ah oui, oui, dansons. Moi aussi, maintenant, je veux bien danser. Vous savez que vous aime jouer à la réveillée, go ! Madame Maria, s'il vous plaît. Dansez, mon frère. Allez ! Allez, allez, allez ! As-t'as ! Madame Maria, s'il vous plaît ! Allez ! Ça demande pas une fois ! Je ne permettrais pas de danser comme ça, de plier au bout de temps ! Ça demande grave ! Ça ne faut que ça. Ça.. Tiens, tiens, ça va ! Tiens, tiens, ça va ! Tiens, tiens ! Tiens, tiens ! Ça t'arrasse maintenant ! Bon, sinon, je peux pas boire quelque chose, moi ? Euh, est-ce qu'on pourrait pas aller se rasseoir ? Comme ça, on ne peut pas vraiment causer ! Ah oui, allez, on s'assied ! Ou alors, tu peux continuer à danser ! Bon, maintenant, on change le plan de table ! Mais vous ! Asseyez-vous ici ! Non, non ! Vous ne vous asseyez pas là-bas ! Oui ! Et puis, papa, c'est toi qui trente ! Maintenant, on boit ! On peut faire bouiller ! Dans son propre chez soi ! Et fais soi-même ! Alors que tu avais la jupe, Christophe, mon mari, Tu as commencé à boire du vin pour la première fois ! Moi, ça faisait plaisir à ton grand-père ! Il voulait que ça te fasse danser ! Mais ça t'a juste fait dormir ! Alors, abstenez-vous peut-être de boire aujourd'hui ? Hein ? Oui, enfin, en tout cas, j'ai jamais vu personne danser aussi bien ! Bon hiver, maintenant ! Jusque-là, ça a été un peu coincé ici ! Mais à part ça, merveilleux ! Oh, je me suis accroché quelque chose ici ! Mais vous vous êtes fait mal ! Non ! Ah non, c'est... c'est une écharpe ! Ça te fait rien ! Oui, à la chaise ! Et c'était mon meilleur pantalon ! Que tu as mis exprès en mon honneur ! Oui ! C'était pour la danse ! Tu sais, tu n'es pas obligé, si tu n'as pas envie, c'est une mauvaise humeur ! Je ne suis pas de mauvaise humeur ! Je veux dire, à cause du pantalon ! C'était pour la danse ! Mais accompagne-moi ! La malade ! La chasteté ! Ah ! Ah, il fondait presque à ne faire qu'un ! Lui se disait, elle est à moi ! Dans le noir, la flamme, jamais ne s'éteint ! Elle se disait, il n'y a que lui et moi ! Il la baisa ! Sur le front, là ! Elle n'était pas, cette fille de joie ! Puis comment faire ? Elle ne savait pas ! Oh, quelle délice ! Ce jeu de main ! Le cœur déchaîné comme jamais ! Pour que de courage, il ne manque point ! Comme il pria, comme elle priait ! Elle le baisa ! Sur le front, là ! Elle n'était pas, cette fille de joie ! Elle ne voulait pas qu'un jour le soit ! Et pour ne pas la profaner ! Il alla voir une vraie putain ! Qui lui apprit à bien cracher de damnature tous les festins ! Lui fit de son corps un fleuve d'oubli ! Après de la vie avoir bien joui ! Puis pour calmer les belles envies qu'il a fait naître sans le faire exprès ! Au coup d'un gars, elle suspendit d'un prêt à la serrer de peu près ! Qui la coucha et qui la prit là, sur les marches de l'escalier ! De son bel outil ! Elle se délectait ! N'avait pas fait vœu de chasteté ! Et de ce jour-là, Ne saurait se calmer ! D'avoir eu de l'esprit, il se loua ! Bien avisé l'avait été ! Rien que sur le front et seulement là, D'avoir en mai à jour baisé ! Lui cu béni, elle fille de joie ! Le rouge au front se sont confessés ! Blague quand même rien que des cochonneries ! Je connais celle-là ! Une de tes meilleures chansons ! Elle vous a plu ? Beaucoup ! Je vais aller chercher du vin ! Oui, elle est bonne ! Surtout la morale ! Elle vous a plu ? Je ne l'ai peut-être pas comprise ! Ça ne vous visez pas particulièrement ! Mais oui donc, Ina ! Mademoiselle Milner manque aussi ! Au fait, pourquoi a-t-elle été invitée ? Elle est la fille de nos domestiques ! Bref, une boniche ! Elles sont sûrement sorties ! Bon tant mieux ! Comme ça, elles n'auront pas entendu la chanson ! Si ça se trouve, elles l'ont très bien comprise ! Bon, va donc voir Maria ! Votre mère manque aussi, non ? Oui, elle fait la crème ! C'était notre scène ! Après que tu aies dansé avec lui comme ça ! J'ai honte ! À cause de la danse ? Mais non ! À cause de tes amitiés ! Je suis de bonne humeur ! Quand j'ai bu, je suis comme le bon Dieu ! Alors, tu aurais dû dire que quand le bon Dieu a bu, il est comme toi ! Un chômeur ! Oh ! Ah, tenez ! Ça me rappelle une anecdote ! Ah bah voilà ! Une fois, le bon Dieu a voulu se balader un peu d'un coup. Et euh... Et tenez-vous rire ! Comme il avait oublié d'enlever sa cravate ! Non ! Comme il avait oublié d'enlever sa cravate ! Il a été reconnu et envoyé dans un assis ! Ah ! Excellent ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est lui ! Ah, c'est lui ! Ah 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 ! Dommage pour la chute ! Ah ! Bon ! Ah non, elle est bonne ! Enfin, elle est bonne ! Je dis, elle est bonne ! Elle est bonne ! Mais Joseph Smith, lui par exemple, est vraiment allé dans un assis ! Bon, en fait, bon, ça s'est passé ainsi ! On nous a pris des moments pour la crème ! Ça ne fait rien ! Ici, on est de très bonne humeur ! On raconte des anecdotes ! La crème sera excellente ! Elle a été faite en feu ! Ah non, nous ne faisons pas la crème au feu ! Non mais... Je pensais que... que vous auriez dit ça parce que... vous avez des têtes si rouges ! Ah ! Ah ! Euh... Quelque chose de cassé ? Ah ! Oui, j'en ai bien peur ! La chaise ! C'est exclu ! Là, vous pourriez même carrément vous rouler le plaisir dessus, cela vous dit ! J'ai utilisé des chevilles de 13 cm ! Eh bien, je n'ose plus m'asseoir ! Je vais sur la méritelle ! Ah ! Ah non, non, non ! Elle y était déjà tout à l'heure, maintenant il y a un petit cassé ! Là, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ! C'est pas une écharpe, cette fois-ci ! Mais bon, vous devriez quand même faire attention à vos vêtements ! Oui, là c'est la chaise qui a un petit défaut ! Les chevilles n'ont pas suffi ! Si jamais tout était celle-là, je t'aurais pris à t'asseoir ailleurs ! Alors, ça aurait été l'autre chaise ? Sinon, il reste qu'une chaise de livre ici ! Voilà le café ! Ah ! C'est grandiose ! Du café ! Ah non, c'est bon ! C'était seulement le dossier ! Et je ne me suis pas déchiré non plus ! Eh bien, buvons ! Maintenant, ce sera confort ! À votre santé ! On s'est prêts 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 ! OK ! On s'est prêts ! Et maintenant... À toi, maman ! On s'est prêts ! Ah ben, je... Je vous ai préparé une chanson ! Ah ! Voilà ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Fred, s'il te plaît, la musique ! Si tu es un auto-prenat, piensa en mi ! Si tu es un auto-prenat, piensa en mi ! Si tu es un auto-prenat, piensa en mi ! Ya ves ! Que de enero tu imagen he vivido ! Tu parvo a la boca, que siendo tan niña me salió de cara ! Piensa en mi ! Cuando sozcas, cuando llores, también piensa en mi ! Cuando quieras quitarme la vida ! No la quiero ! No la quiero ! Para nada ! Para nada ! Para nada ! Me sirve ! Sin ti ! Piensa en mi ! Cuando sozcas, cuando sozcas, cuando sozcas, cuando sozcas, también piensa en mi ! Cuando sozcas, cuando sozcas, cuando sozcas, cuando sozcas, cuando sozcas, quitarme la vida ! No la quiero ! Para nada ! Para nada ! Para nada ! Me sirve ! Me sirve ! Sifir ! Me sirve 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 ! C'est pire que si elle était pleine de faiblesses, avoir du talent pour les cochonneries, est-ce que c'est une excuse ? Elles n'ont rien à faire là, comme ça, dans une pièce. Ouais, chez les modernes, la famille est tellement traînée dans la boue, voilà. Pourtant, c'est ce que nous avons de mieux, nous autres Allemands. C'est rien vrai. C'est vrai ? C'est important, la famille. Et les amis, aussi. Genre, il y a des histoires à vous raconter, les amis, moi. Santé ! Santé ! Santé ! Quoi, Jacob ? T'as peur que ton petit monde s'effondre ? Ah non, mais je vous remercie de vous en soucier, hein ? Ça ira, merci. Tiens ! Moi aussi, j'ai envie de raconter une histoire. Mais vraiment pas la peine. Voyons, mais laissez la raconter, voyons. Je suis allée voir l'Opéra de Cassou, moi aussi. Alors, c'est l'histoire d'une mariée. Ça m'a fait penser à vous. Elle prête à tout pour défendre son homme. Il y a longtemps, j'étais encore innocente, car je l'ai été comme tout le monde. Je me disais, si un homme se présente, que faudra-t-il que je lui réponde ? Et s'il a de l'argent, et s'il est charmant, et s'il son col, même en semaine, est blanc ? Et s'il sait plaire aux dames, et s'il est galant ? Alors, je lui dirai non. Je garderai la tête haute, je parlerai de choses et d'autres. Bien sûr, la nuit sera pleine d'étoiles. Bien sûr, le navire mettra les voiles. Mais il vaut mieux en rester là. On ne peut pas se mettre au lit sans passer. Autrement, jusqu'où irait-on ? Je ne connais qu'une seule réponse. Non. Le premier qui est venu était du Nord. Il était tout à fait comme il faut. Le deuxième avait trois vaisseaux au port, et le troisième m'avait dans la peau. Et comme ils étaient charmants, et qu'ils avaient de l'argent, et que leur col, même en semaine, était blanc, alors, je leur ai dit non. J'ai gardé la tête haute, j'ai parlé de choses et d'autres. Il ne faut pas se mettre au lit sans façon. Ne pas perdre la tête. Tout est là. Un. Je ne connais plus une seule réponse possible. Non. Un. Un jour, secondan, il en vainquait. Un. qu'il m'avait rien demandé. Il est entré, sans dire un mot, il a accroché son chapeau à un clou, et je ne savais plus ce que je faisais. Et comme il n'avait pas d'argent, et qu'il n'était pas charmant, et que son col, même le dimanche, n'était pas blanc, qu'il ne savait pas plaire aux dames, qu'il n'était pas galant, alors, je ne lui ai pas dit non. Ah, je n'ai pas gardé la tête haute. Je n'ai pas parlé de choses et d'autres. Ah, ça, la nuit était pleine d'étoiles. Mais le bateau n'a pas mis le voile. On ne pouvait pas en rester là. Il n'y avait plus qu'à se mettre au lit, sans façon. Savoir, perdre la tête, tout est là. Ah, il fallait en passer par là. Il n'était pas question de dire non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous a invité, vous, déjà? Quoi? Bon! Mais maintenant, soyez donc un peu marrant, là. Ne rester pas assis là, plantés comme ça, ce n'est quand même pas tous les jours. Manos! Moi, par exemple, j'enlève ma veste. On ne pouvait pas avoir les chartes? Elles sont dans l'armoire. Qui ne s'ouvre pas. On peut être avec un pied de biche. Vous n'êtes pas sérieux? Vous devriez bien ouvrir un jour, quand même. Mais pas ce soir. Pour prendre des cartes. Eh bien, allez, qu'est-ce qu'on a encore à faire ici? Peut-être que maintenant, on pourrait aller passer les autres meubles en refus, non? Ça, c'est une idée. Je vais pas assurer tout devant. Je préfère que je reste assis ici. Quoi? Toutes seules? Ça ne se sait pas. Pourquoi pas? Parce que... Ça fait limite. Bah, maman, je peux le dire, alors. Vous ne voulez pas me lever parce que ma chaise est cassée. Alors? Mais pourquoi tu l'as cassée? Je ne l'ai pas cassée, elle s'est cassée toute seule. Tu as fait un peu d'affiche? Non, alors. Quand on s'assied calmement et qu'on se donne un peu de mal, franchement, ça ne le fait rien. Est-ce qu'on ne devait pas d'aller voir les autres meubles, hein? Les autres meubles, s'il vous plaît. Au moins, la table n'a pas encore entière, non? Franchement, ils n'auront rien de spécial. Parfois, ils sont solides. Viens donc, Maria. J'arrive tout de suite. Allez-y, vous déjà. Mais Marie, enlevez sa veste. C'est un laisser-aller. Tout est permis, maintenant. Je vais prendre la lampe de poche. Il y a quelque chose de cassé sur la ligne. Mais pourquoi n'as-tu pas un électricien aussi? Qu'est-ce que tu as donc? Ma soeur aurait pu mieux se conduire aussi. Et ton ami? On ne pense pas comme ça si on veut être respecté. Et cette mid-leur, là, ce qu'elle a dit exprès sur la Marie encore vierge? Je suis devenue toute rouge. Et tout le monde l'a remarqué. Et même elle, elle me fixait, là. Et l'autre, là, avec cette chanson ratée qui se vengeait de quelque chose. Et puis la meuf, là, là. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi tu l'as invitée? Et puis surtout, les obscenités. Parce qu'ils croyaient que je suis une comme ça, ça ne fait rien. C'était ton ami, je te ferais remarquer. Et je ne suis pas une comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait les faire partir? Ils bouffent, ils boivent comme des trous, ils barassent et ils ne veulent même pas partir. Finalement, c'est notre fête, quand même. Et quelle fête? Oh, ne sois pas comme ça. Quand ils seront loin. Oh, maintenant, ils ont tout caché. Je voudrais être seul. Qu'est-ce qu'il fait froid, ici, quand même. Nous avons dû attendre dans la cuisine parce qu'il n'y avait plus de lumière dans la chambre à coucher. Nous dérangeons, peut-être? qu'est-ce qu'il te fait rire? Mais parce que... Mais parce que c'est si drôle! Mais qu'est-ce qui est si drôle? Mais tout... Mais tout! Tout, c'est drôle, tout! La conversation où les meubles ont cassé leur intérieur bien neuf! Et oui! Tout est cassé! Tout! Vous avez celle-là aussi? Moi, je vais devoir placer par terre, maintenant! Mais oui, c'est vrai. Nous aurions déjà des déchasses pliantes avec nous. T'es complètement balade! Si tu te comportes comme ça, toutes les gènes vont être cassées! Mais ce ne sera pas de leur faute aux chaises! Est-ce que tu n'es là? Asseillons-nous aussi bien qu'on peut du moment qu'on s'amuse! C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de lumière! Ah oui! Très beau! Oui! La lumière non plus! Marché de l'âme! Bon, Jacob! Tu ne veux pas encore aller chercher du bonheur? Il est dans la carotte! Vends-moi la clé! Un instant! Mais ça sent bizarre ici aussi! Je ne sors rien! Je sais! C'est la colle! Mais c'est pour ça! L'eau de colonne que je n'ai rien offerte! Et allez, d'entrée de jeu, une demi-bouteille! Mais c'est ça! Et maintenant, il n'y a plus rien! Comme on fait l'odeur de colle qui entraîne le tout! que je te vois là, comme ça, sur le sol de la porte, c'est beau à voir! Enfin, un petit, déjà, tu étais faite la voir, mais... là, tu es en fleurs! Oui, la robe est bien faite! Mais oui, je n'ai pas eu besoin de mercier de tricher! C'est une allusion! Je ne t'ai pas blessé! On ne doit pas jeter de pierre quand on est assise dans une maison en verre! Qui est assise dans une maison en verre? La robe est vraiment bien faite! Comme ça, on ne peut pas du tout voir que tu es... Le vin est bon! Ah ben alors ça, mais c'est... Non, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est le vin! Et qu'est-ce que tu as donc? C'est d'un mauvais goût! Oh, mais qu'est-ce qui était de mauvais goût? Qui n'avait pas le droit de t'insulter les invités! Et les invités ont le droit d'insulter ta femme? Mais je n'ai rien dit du tout! Ah si, tu as été mal élevée! J'ai seulement dit la vérité! Quelle vérité? Donc ne fais pas semblant, quand même! Reprends-toi! Mais quand il y en a une qui est enceinte, alors elle est enceinte! C'était ton vase! Ben tu ne devais pas étonner beaucoup pour l'avoir mis là! Maintenant, c'est corrigé! Et maintenant, c'est moi la brute! C'est un culo où elle était comme ça. Elle, c'est la martinière et moi je suis la brute! Mais j'ai travaillé pendant sept ans pour elle! Sept ans! Et on se demande ce qui m'a produit c'est brutal! Mes mains étaient tellement fatiguées d'avoir travaillé pour elle que je ne pouvais même plus la frapper! elle a toujours quelque chose qui va mal quand moi ça va bien quand je compte l'argent alors elle pleure et quand je bois alors elle compte l'argent! une fois j'avais un tableau que j'aimais bien et que j'ai dû jeter parce qu'il ne lui plaisait pas ou qu'il ne lui plaisait pas parce que je l'aimais bien alors elle est ramassée par terre et elle l'a mise dans sa chambre quand je l'ai vue elle s'en est réjouie et elle a dit pour moi c'est bien massée c'est bien massée c'est ce qu'elle disait de tout de tout même de ce qui était hors d'après! et comme ça elles le sont toutes à partir du jour de tes noces tu lui dis un homme qui sert une bête il y a une bête qui sert une maîtresse et c'est ce qui te tire vers le bas jusqu'à ce que tu n'aies plus que ce que tu mérites vous ne voulez pas voir encore quelque chose? il est seulement 9 heures plus de chaise c'est bon neuf à danser de ça j'en ai assez mais tout à l'heure ça t'a plu vous n'avez pas encore d'écharde alors? ah oui c'est pour ça que tu restes planté là comme ça c'était ma chaise peut-être? non c'était ma chaise c'était c'est plus d'une chaise maintenant alors allez on peut s'en aller non? je vous remercie merci bon il ne me reste plus qu'à aller chercher mon manteau accompagnez-moi à la maison je n'ose pas rentrer il vous faut à nouveau m'excuser dehors il faut à me pareil vous n'en avez pas besoin je n'ose vraiment pas ouais ça c'est à vengeance mais maintenant la pièce est finie et les choses sérieuses commencent on rentre maintenant qu'ils ont bouffés ils veulent partir et vous nous serons seuls et la soirée n'est qu'à moitié fini mais tout à l'heure tu voulais les faire partir tu vois comme tu es instable mais naturellement tu ne m'aimes pas non plus on peut presque plus supporter cette puanteur quelle puanteur quelle puanteur la colle qui n'a pas tenu c'est d'un culot de recevoir ses invités dans un dans un tel tas d'ordures alors que je te demande pardon que tes obscenités ne n'aient pas plus et que tu aies cassé mon fauteuil mes obscenités tu l'as quand même la question ne se pose plus la question ne se pose plus peut-être tu préférais quand même attendre le lit de noces de l'hydropique bonne soirée bonne soirée allez au diable je voudrais peut-être mieux que nous y allons aussi des meubles vous pourrez encore en parler quand vous voulez et les lignes restent naturellement à votre disposition j'ai toujours pensé que quand on raconte des choses qui ne possèdent personne ça va mieux il supporte ça tellement mal d'être livré à le net c'est dommage que la belle soirée soit terminée comme ça Greta dit après viens la vie honnêtement tu y as bien contribué depuis quand tu dis Greta à mademoiselle Midler je vous remercie beaucoup pour moi cela a été une très belle soirée bon bah maintenant tout est gâché hein les biscuits par terre la chantilly bon c'est la nuit de noces maintenant occupe toi de ta femme oh Dieu merci qu'ils soient enfin dehors qu'ils colportent notre infamia à travers toute la ville mais la honte demain ils sauront tous comment c'était chez nous ils nous regarderont et ils penseront au meuble et à la crème qui n'était pas prise et à la langue qui ne saluait pas et le pire que la varie est enceinte et moi qui voulais dire que c'était une naissance prématurée et mes meubles et le travail de 5 mois t'y penses pas à ça ? pourquoi est-ce qu'ils se rôlaient de rire sur ces sales obscénités qu'ils chantaient ? parce que tu dansais avec eux comme au bordel jusqu'à casser les meilleures chaises et ton ami mais celui qui chantait c'était ton ami ? que diable et tes meubles qui n'ont même pas été décapées une seule fois parce que tu disais l'important ce n'est pas l'apparence c'est qu'ils soient solides cette cavelotte cette pacotille ce mauvais travail mais pourquoi nous sommes-nous donc mariés ? c'est fait maintenant et maintenant commence la nuit de noces c'est elle et pourquoi est-ce qu'il fallait que tu danses en premier groupe tous les usages avec cette salle dévergondée que jusqu'à aujourd'hui je ne connaissais pas et que je prenais pour mon ami ? ô t'as-moi ! elle avait dit du mal du meuble si tu voulais de force lui arracher une meilleure opinion c'est mieux alors ? c'est ce qui arrive quand tu fais ce que les autres ne font pas alors ils deviennent mauvais surtout quand ils savent que c'est bien ce que eux n'ont pas fait ils ne sont naturellement pas capables de faire eux-mêmes une seule de ces pièces ni même d'en atteindre quelque chose comme le projet et la découpe mais évidemment la petite erreur que la colle était mauvaise leur a donné raison maintenant j'y pense plus mais bon on va te le rappeler mais ça mais je ne te le pardonnerai jamais que la colle était mauvaise mais Dieu te punira pour tes moqueries il est déjà à l'heure le diable et cette maudite sérure rien à faire de rien maintenant mais parce que la serrure était cassée et tu as cassé la roi maintenant maintenant je prends mon veston d'intérieur et tu peux nettoyer je vais pas toucher encore longtemps dans cette porcherie ça n'a pas été peu cher non plus le vol de la cave n'était plus du tout nécessaire la table boîte les maudits porcs des meubles à l'intérieur bien la soie on sait ce qu'on a vaut mieux en prendre soin et ça te honte mais tu étais obligé de nettoyer en robe de mariée maintenant elle sera souillée à nouveau là il y a déjà une taffe de vin et toi comme tu as l'air nul dans ton vaisseau d'intérieur et ton visage est tout autre mais pas en bien et toi comme tu es vieille quand tu chiales ça se voit ou pas maintenant il n'y a plus rien de sacré maintenant c'est la mille noces maintenant c'est la mille noces roubues les verres vives les verres sont dans les bouteilles maintenant il faut économiser qu'est ce que tu fais ? je vide les bouteilles ici il y a un verre là non 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 moi je me sens pas c'est la mille noces quand même c'est la mille noces quand même comment on ne peut pas dire que je vois celui-ci à ta virginité et que t'es enceinte ? ah 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 bah là c'est la fête de la honte aujourd'hui non mais alors là tu t'es surpassée ainsi donc mais à qui la môte ? tu me t'as appris moi comme un bouc nous avons la nuit devant nous nous devons sous le regard de la famille sous notre propre toi nous reproduire une opération sacrée je veux parler ? Je vois donc à ta santé, chère femme. Que tout aille pour le mieux pour vous. Tout ce que tu as dit n'était pas juste. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête, alors on n'est pas à sa prête. Ça aurait pu aller plus mal, au fond. Avec ton ami. Et ta famille. Ah là là, on est toujours obligés de se bagarrer. Non, pendant la nuit de neufs. Nuit de neufs ! C'est amusant ! Une belle nuit de neufs ! Mais pourquoi pas ? Santé ! Et la chanson était tellement indécente qu'il a couché et qu'il a pris. C'est comme ça que vous êtes. Là, sur les marches de l'escalier. Et les histoires de ton père. Et ma soeur dans le couloir. À mourir de rire. Et comme la pouf, c'est un piacin ! Elle a fait tomber par terre là ! Et leur tête quand la voix s'habite ça, ils s'ébrouillent pas ! Ils ont pas pris en deux ans. Oh, c'est bien qu'ils soient partis ! Mais ça fait que des saletés et du boucan. Ils s'ébrouillent pas ! Oh là là ! Est-ce que deux, ce n'est pas assez ? Nous sommes seuls maintenant ! La veste, elle ne fait pas bien ! La vente non plus ! Oh non ! Mais elle est foutue ! Oh non ! Tu fais rien ! Tu es un petit sauvage ! Mais jolie ! T'as pris un petit sauvage ! Ah ! Viens, viens, viens ! Mais le lit ! Mais quoi, quoi, le lit ! Eh ben, il va se casser ! Ça fait rien ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh 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 ! Applaudissements. 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 Eh bien, merci d'être venus. On aimerait remercier notre professeure Catherine, mais aussi Patricia, parce qu'elles ont toutes les deux été sur ce projet. C'est un projet qui n'a pas été facile, mais on a vécu des beaux moments tous ensemble, et on est vraiment contents que vous soyez venus nous voir ce soir. Donc, merci à vous. Applaudissements. 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 Merci.